Musique Après le décès de Henri Conant Bédier, la section PLCI RDA de Grand Bassam rend hommage au Sphinx de Daoukro. A la salle Ouattara et Laurent Gbagbo chez Madame Bédier pour réconforter l'épouse de l'ancien président de la République. Et puis 467 élèves officiers et commissaires de l'école de police ont reçu leurs épaulettes. Voici pour le 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. C'est le choc à Grand Bassam au sein de la formation politique de l'ex-président ivoirien. Ici, toutes les activités politiques sont aux arrêts pour faire place au deuil et au recueillement. Nous avons perdu le président de notre parti, notre papa à tous, le président Henri Conant Bédier. Difficile, difficile, très difficile d'accepter. Mais le bon lui a voulu, comme on le dit toujours, tout ce qu'il fait est bon, nous allons voir. Acteur majeur de la scène politique ivoirienne, le président du parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti fondé par le père de la nation Félix Oufouette Boigny, le Sphinx de Daoukro, représentait un mythe pour certains. C'est toujours vraiment bien avec tous ces enfants de la Côte d'Ivoire, ces enfants et ces petits-enfants que nous sommes, surtout au sein du PDCI. Un grand chef d'État qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Renversé par un coup d'État en décembre 1999, Henri Conant Bédier a été un catalyseur aux élections présidentielles de 2010 et 2015, pour lesquelles il a appelé à voter à la scène Ouattara, ce qui a permis à ce dernier d'accéder à la magistrature suprême. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses illustres fils. L'ex-président de la République, Henri Conant Bédier, s'en est allé dans la soirée du mardi 1er août 2023. Au lendemain de son départ, ses successeurs, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, ont rendu visite à la veuve Henriette. En attendant que la famille fixe les dates des obsèques, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé un deuil national de dix jours, à compter du mercredi 2 août 2023. Ces jeunes s'organisent pour un grand nettoyage dans la commune d'Adjamé et ce jour, c'est interdiction de salir, quitte à mettre en garde à tout contrevenant. Si le canivaux n'est déjà vous poussé dedans, le canivaux là, c'est pas douche publique, c'est bon de potoir. Engagés au sein d'une ONG pour la protection de l'environnement, l'objectif pour eux est de faire zéro déchet en soutien à la semaine nationale de la propriété. Aujourd'hui à Adjamé, zéro déchet aujourd'hui à Adjamé. Quand on parle de là, toute la population doit voir qu'il y a une opération citoyenne importante, donc c'est le début de la semaine nationale de la propriété. Lancer le mardi 1er août la semaine nationale de la propriété est un appel à l'action citoyenne, à l'éveil de tous, pour la lutte contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus écologique. L'initiative est du ministère de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité et pour cette huitième édition, c'est la jeunesse qui est mise en avant, d'où le thème « Jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire propre et prospère ». Comme le ministre le dit toujours, la salubrité est l'enjeu de santé, de développement. Si nous ne pouvons pas vivre dans un cadre sain et propre, on aura des problèmes de santé et on ne pourra pas aller au travail. Prévu du 1er au 6 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national, la semaine nationale de la propriété est l'un des pans de la politique du gouvernement en matière de promotion de la propriété, de l'esthétique et de la quiétude en cité, gage d'un développement durable du pays. Marc fait partie des 467 élèves officiers et commissaires de l'école de police d'Abidjan et de Corogo à recevoir leurs épaulettes. Celles-ci symbolisent la fin de leur formation et leur entrée dans la vie professionnelle en tant qu'officier et commissaire de police. C'est une joie immense qui m'anime, c'est le clou de plusieurs années de travail, plusieurs années de sacrifice. Ce ne sera pas facile, mais à pied deux, nous avons été formés pour répondre aux besoins de la société. Donc la population peut dormir tranquille, nous serons à pied deux pour leur protection. Après deux ans de formation et six mois de stage, les parents sont fiers d'accueillir aujourd'hui ces policiers. Cette sortie représente la 45e promotion de l'école de police d'Abidjan et la deuxième de celle de Corogo. Dieu a fait grâce, il est sorti aujourd'hui, il dit qu'il aura une place au soleil, vraiment je ne peux qu'être heureuse. En tant que mère, en tant que mère de ce beau garçon, souvent les gens parlent mal des policiers, mais je sais que mon fils sera le meilleur des policiers. Une immense joie qu'il y a dans la famille, pour la deuxième génération, un corabillé, à l'occurrence le lieutenanturé Nyeri Jamak. Maintenir l'ordre sur le territoire ivoirien, sécuriser la population dans les zones sensibles et faire respecter la loi et le règlement, ce sont entre autres les missions de ces forces de l'ordre. C'est tout pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info. Sous-titrage ST' 501